BatiMath 2022, la tribune des solutions avec BatiWeb. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BatiMath jour 2. On est toujours en direct à la porte de Versailles pour ce salon du 3 au 6 octobre avec BatiRadio. Et on est ravis d'accueillir dans la tribune des solutions Alexandre Roux. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes responsable de marque chez Cédral, groupe Etex. Pour nous préciser, on va parler de Cédral et bien sûr de ses terrasses dans un instant. Le groupe Etex, c'est quoi ? Le groupe Etex, c'est un groupe familial, un industriel qui fabrique des matériaux de construction spécialisé dans la construction en fibre-ciment, donc un matériau spécifique à base de fibre et de ciment par définition et qui a une expertise dans ce matériau-là depuis plus de 100 ans. Nous sommes vraiment des très gros experts présents dans 40 pays avec environ 12 000 à 13 000 employés dans le monde et des usines un petit peu partout dans le monde et notamment en Europe. D'accord, voilà pour la société Etex. On va se focaliser, si vous voulez, bien sur Cédral. Cédral, là aussi, on a un titre pour cette émission, « Construire des mondes plus beaux ». Expliquez-nous ce que fait Cédral exactement et ses gammes de produits. Alors Cédral, effectivement, notre leitmotiv, c'est de construire des mondes plus beaux et surtout aider nos clients à construire des mondes plus beaux. Pour ça, en fait, on a trois gammes de produits différentes. Donc on a notamment une gamme de lames de bardage, une gamme d'ardoises, notamment pour la toiture, mais aussi pour la façade et une gamme toute nouvelle, innovante, de lames de terrasse en fibre-ciment. L'idée, pourquoi construire des mondes plus beaux ? Des mondes plus beaux, premièrement, bien évidemment, par l'aspect esthétique, mais également par l'aspect durabilité et comment nous, industriels, prenons nos responsabilités en termes de production pour réduire notre impact sur l'environnement et aider le monde à continuer et à être de plus en plus beau. De plus en plus beau et puis de plus en plus dans cette transition écologique qu'on connaît, que vous, industriels, vous accompagnez. Alors tiens, on va rentrer un petit peu dans la technique, Alexandre Rousse, si vous voulez bien, pour nous préciser ce que c'est que le fibre-ciment. Pourquoi est-ce que c'est le bon choix pour ma façade ? D'abord, le fibre-ciment, c'est quoi exactement ? Alors le fibre-ciment, c'est un matériau qui est fabriqué à base de ciment, par définition, de l'eau et notamment des fibres de cellulose. Donc on y ajoute des fibres de cellulose qui permet d'agglomérer, de faire une pâte et derrière, c'est compressé et cuit dans des fours et derrière, découpé et modelé aux formes dont on a envie. Donc notamment en lame, par exemple, pour cédrale ou en ardoise pour la toiture. Donc on peut faire finalement un petit peu ce qu'on veut, on peut l'adapter à différentes choses. Et alors aujourd'hui, dans la gamme, qu'est-ce qu'on va trouver ? Vous avez dit lame de bardage, ardoise, lame de terrasse. Quels sont les avantages justement de cette technique, de ce fibre-ciment ? Alors le fibre-ciment, surtout les gros avantages intrinsèques au matériau, c'est que c'est durable dans le temps, c'est-à-dire que c'est un matériau qui est inerte, donc qui va durer bien plus de 50 ans. Donc vous pouvez le poser et après être tranquille. C'est un matériau qui nécessite très peu d'entretien. Donc juste avec un léger lavage, ça tâche très très peu. C'est un matériau qui est bien évidemment, comme il est inerte, résistant aux moisissures, résistant aux insectes, aux intempéries, aux UV. Et c'est un matériau qui est naturellement ininflammable. Donc contre les problématiques de feu, c'est très intéressant. Il y a aussi une problématique, on le sait, de permérité du bâtiment pour avoir des façades ventilées. On en a su quelque chose durant cet été, c'était un peu compliqué dans certains endroits. Là aussi, il y a une adéquation thermique, c'est intéressant. Tout à fait. Alors Cédral ne se pose que en ce qu'on appelle en façade ventilée, comme vous le dites, donc avec cette cheminée d'aération derrière le bardage qui permet d'assainir et d'assécher le mur et l'isolant. Et Cédral peut bien évidemment être couplé à un isolant pour rentrer dans tout ce qui concerne les aides du gouvernement à la rénovation énergétique, que ce soit MaPrimeRénov' ou les ÉcoPréatoZéro et ce genre de choses. Une dernière question, c'est sur les artisans qui le posent évidemment. Je crois qu'il y a aussi un procédé pour faciliter la pose d'installation. CédralClick ? On a notamment le CédralClick qui est un procédé de pose plus moderne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le recouvrement sur un bardage un peu plus classique, là on va avoir un bardage à emboîtement qui permet en fixant un clipse d'emboîter derrière les lames pour faciliter la pose. Mais voilà, ça va évidemment beaucoup plus vite. On sait aussi pour les artisans derrière qui travaillent, c'est très très important. Du côté des ardoises, justement, même question, quelles sont les principales caractéristiques ? Les principales caractéristiques vont globalement être les mêmes parce que le matériau est le même. Mais pour la partie ardoise, ce qui va rajouter par rapport notamment à la concurrence en toiture, c'est la légèreté du produit. C'est un produit qui est très fin, qui est très léger, les ardoises en fibres ciment, qui permet de faciliter aussi la mise en œuvre pour l'installateur parce qu'il y a moins de poids à transporter en faisant des allers-retours entre le toit, le sol, le toit, le sol. Et enfin, la terrasse, même caractéristique ? Même caractéristique, mais avec encore des nouveautés. Donc, effectivement, notre innovation en lame de terrasse qui garde ses caractéristiques intrinsèques du fibres ciment mais qui rajoute naturellement un côté antidérapant qui est extrêmement intéressant, notamment en bord de piscine qui est non négligeable et qui est du coup les meilleurs classements possibles en termes de glissance. Ah, d'accord, la glissance. La glissance, c'est un nouveau mot à retenir. Ça rappelera à certains souvenirs douloureux. C'est effectivement sur ces bords de piscine. Bon, bien sûr, vous l'avez dit, résistant aux UV, aux intempéries, durable et puis au nuisible également. C'est vrai qu'on voit ces magnifiques bardages en bois, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Là, au moins, pas de souci. Pas de souci et surtout très peu d'entretien. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut comparer par rapport à du bois, on ne va pas devoir l'azurer, entretenir contre les termites, ce genre de choses. Il n'y a pas d'entretien particulier à faire. Tiens, Alexandre, justement, vous avez parlé de l'azur. Les coloris, c'est important. On a un gris uniforme ou on en a plusieurs ? Alors, on a effectivement sur la gamme, alors ça va être un petit peu différent, mais sur la gamme de bardage, on a aujourd'hui 29 coloris. Donc, il y a quand même de quoi se faire plaisir en termes de créativité. Sur notre gamme d'ardoises, là, on est un petit peu plus restreint. On va être sur de l'anthracite et du brun. Et on a une ardoise en brun flammé pour se rapprocher un peu de cet aspect d'huile terre cuite qu'on peut avoir dans certaines régions. Et sur notre gamme terrasse, on va avoir quatre coloris. Effectivement, du gris foncé jusqu'au sable pour jouer un petit peu avec les designs. Donc, tous les coloris possibles, on a de quoi faire, effectivement. Un exemple, tiens, de personnes qui ont utilisé justement vos produits et qui ont construit eux-mêmes leur maison. Racontez-nous. Oui, alors, c'est une dame qui s'appelle Amélie, qui est en fait influenceuse d'éco sur Instagram, qui a en fait rénové sa maison avec nos lames de bardage cédrales blanches, qui a fait le chantier elle-même avec son conjoint. Donc, c'est vraiment du fait, du DIY, ce qu'on appelle le do-it-yourself et qui a eu la gentillesse derrière, effectivement, de nous mettre en avant et de faire une petite vidéo témoignage que vous pouvez voir sur notre site expliquant, effectivement, pourquoi elle a choisi cédrales pour toutes les caractéristiques dont on vient parler. Et elle, son petit plus, c'est effectivement cet aspect de déco avec tout son bardage blanc qui permet de faire ressortir la luminosité de ses spots et d'embellir sa maison. Oui, à découvrir, effectivement, sur votre site Internet. On donne le nom cédrales.world, comme le monde, W-O-R-L-D. C'est intéressant en termes de communication, justement. Alors, sur Bâti Radio, on connaît les influenceurs, influenceurs BTP, mais c'est vrai qu'on voit qu'ils sont de plus en plus actifs et qu'ils recommandent les marques parce qu'ils sont vraiment les témoins. Je dirais, c'est M. Manuel Ponte, c'est pas la pub TV qui est un peu arrangée. Là, on est vraiment dans le concret. Il y a du concret, il y a du vécu. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, ces influenceurs-là ne vont pas juste mettre en avant une marque ou un produit. Ils vont aussi le poser chez eux. Ils vont aussi aller le tester sur des chantiers. Ils vont donner des trucs et astuces pour savoir comment est-ce qu'on peut le poser plus rapidement, plus facilement. À quoi il faut penser, les petits tips and tricks. Ce qui, effectivement, est extrêmement intéressant pour les particuliers novices qui veulent potentiellement, en bricoleur, faire les chantiers eux-mêmes. Est-ce qu'il y en a de plus en plus en ce moment ? Des influenceurs ? Alors, des influenceurs, mais des gens qui bricolent à la maison, qui utilisent vos produits. Oui, il y en a beaucoup. Effectivement, on a une grosse part de ce qu'on appelle les DIY. Encore beaucoup plus sur la terrasse, bien évidemment, puisque la terrasse est un système au sol, donc beaucoup plus facile à installer versus une façade où il faut potentiellement, si on a un étage, penser à avoir un échafaudage, par exemple, ce genre de choses. Ou une toiture qui est quand même un peu plus dangereuse. La toiture, on ne recommande pas le DIY, très clairement. Il faut faire appel à un professionnel, parce qu'il faut des brevets pour être bien en sécurité et ne pas avoir d'accès à l'heure, évidemment. Oui, c'est bien de le noter. Cédral, donc, face à toiture terrasse, on l'a vu avec ce procédé fibre-ciment. Alexandre Rouge, une question, justement, sur les nouveautés, peut-être, qui vont nous attendre à la rentrée ou pour 2023 ? Je pense qu'il y a plein d'innovations qui sont en train de se préparer. Est-ce que vous pouvez vous en parler ? Beaucoup d'innovations sur lesquelles... Donc, la grosse innovation qui vient d'arriver, c'est Cédral Terrasse, bien évidemment. On est en train de travailler, effectivement, sur des nouveaux coloris. On fait un très, très gros travail en tant qu'industriel, comme on en a parlé au début, sur la partie développement durable. Comment nous, en tant qu'industriel, on peut travailler pour rendre ce monde plus beau et diminuer au maximum notre impact ? Donc, notre gros travail, il est là. Et en termes de produits, ça va être essentiellement des nouvelles coloris et potentiellement, il ne faut pas trop en dévoiler, mais des nouveaux produits, effectivement, des nouveaux formats, potentiellement. Eh bien, voilà, il faudra revenir pour nous parler de ces nouveaux produits. Il faudra me réinviter, du coup. Bien sûr. Une toute dernière question, Alexandre, c'est sur, justement, ce salon Batimat. Vous êtes promené dans les allées. Alors, peut-être pas toutes, parce que c'est vraiment immense. Quel est votre sentiment ? C'est vrai que ce salon qui revient au cœur de Paris, c'est vraiment un événement et il est très, très suivi. Il y a beaucoup de monde depuis des guillères. Déjà, il est très, très grand. Donc, effectivement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir tout ce qu'il y a à voir. La première chose, c'est, effectivement, ça fait plaisir que le monde du bâtiment se réunisse. Ça fait du bien de revoir les clients, de voir aussi que les gens ont répondu présents pour ce salon. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de gens dans les allées. Il y a beaucoup d'artisans. Il y a beaucoup de professionnels. Donc, voilà, c'est juste un plaisir de revoir les gens se déplacer et se re-rencontrer, effectivement. Voilà. Et puis, il y aura, bien sûr, du business au bout. Pas douté avec cette transformation qu'on est en train de vivre et les industriels accélèrent à coups d'innovation. C'est le cas, justement, de Cédrale. Un grand merci, Alexandre Rouge. Merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes responsable de marque Cédrale. On rappelle que c'est le groupe Etex. Et à très bientôt sur Bati Radio. A bientôt. Merci beaucoup. Bati Mat 2022, la tribune des solutions avec BatiWeb.